Coucou j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je n'ai jamais faite sur ma chaîne mais voilà je suis passée dans ma bibliothèque je me demandais qu'est ce que j'allais lire après le livre que je vais bientôt finir et je me suis dit pourquoi pas vous demander votre avis je vais vous faire choisir entre cinq livres voilà cinq livres que j'ai pioché dans ma bibliothèque et ça va être à vous de choisir à ma place en fait donc faudra juste mettre le titre dans les commentaires on va faire simple et voilà n'hésitez pas parce que si j'ai personne qui me répond ça va être tristesse et solitude ça ferme à mon petit coeur donc voilà j'ai pioché cinq livres et à vous de me dire c'est là que je me dis que j'aurais pu prendre un petit peu des suites de saga que j'ai entamé est-ce que je peux en avoir une sous la main là tu vois les soins ? il faut être qui en choisit alors 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 dix ans je me dis pas c'est du directeur désormais pour les plein d'égalations d'ailleurs celui-ci je pourrais prendre ? qu'est ce que je pourrais prendre ? ensuite au sol je l'ai été mettre là beaucoup tout de suite qu'est ce que je pourrais prendre ? et les hoots c'est déjà un chien je me dis que me fais pas du bon Je suis en train d'en rajouter trop là, il faut me dire d'arrêter les gars, il faut me dire d'arrêter les gars, ça, on va dire ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vais peut-être en rajouter 2, mais 2 e-books, comme ça il n'y aura pas de jaloux, on va commencer tout de suite par les e-books, je vais vous proposer le second tome de la saga, le chant du coeur, de Amy Harmon, je crois que c'est, j'ai lu le premier tome de la saga, donc là il faudrait que je lise la loi du coeur, à moins que ce soit inversé, je vous mettrai ça là, de toute façon je vais vous mettre la couverture juste ici, donc celui-ci en e-book, qu'il faudrait, voilà, pour avancer une saga, qu'est-ce que j'ai d'autre comme saga que je n'ai pas papier, mais que j'ai commencé, la saga luxe, il faudrait que je lise le deuxième tome de la saga, donc je vous mets pareil, la couille ici, parce que là c'est une saga que j'ai commencé, et il faudrait que j'avance, voilà, donc ça fait deux livres, qui me font fortement envie, parce que j'ai commencé les sagas, il faudrait que j'avance, sinon je voudrais lire aussi celui-ci, ne crois pas que tu m'aimes, putain j'ai du mal à lire dans le retour, ne crois pas que tu m'aimes, donc de Alfreda Enoui, je l'ai acheté dernièrement, enfin, voilà, le mois de mai, et il me fait très envie, donc voilà. J'ai sorti de lise Kessler comme un livre ouvert, donc aux éditions Hugo Nieuwe, voilà, non, Hugo Romance, si c'est en Nieuwe, c'était dans les anciennes publications, parce que ça fait un moment qu'il a été publié celui-ci, et ça fait un moment qu'il est dans la bibliothèque et il me fait envie, il vient de chez nous, mais voilà, il me fait, voilà, je me dis, il pourrait bien passer, ensuite, je voudrais lire Emma Green, non, je voudrais pas lire Emma Green, enfin, si, je voudrais lire Découvrir l'autrice Emma Green, avec It's Really Love, voilà, c'est mon petit plaisir, pour mon anniversaire du mois de mai, on n'est plus en mai ma fille, on est déjà au mois de juin, donc celui-ci, il me fait très envie, donc voilà, c'est pour ça que je le propose, ensuite, Summertime, donc le tome 1, Season Song, de Flore, Anna et de Jacinthe Nitouche, maintenant que là, c'est aux éditions EDB, je vais le dire ADA, mais non, voilà, ça fait un moment que je veux me le lire, celui-ci, et c'est peut-être le moment, c'est à vous de décider, hein, ensuite, nous avons Everything Everything, de Nicola Juni, qui me fait très 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 envie, et celui-ci, je l'ai rapporté, euh, du petit meet-up de Piketty Poutine, donc il a une petite valeur sentimentale, un petit peu, en plus, voilà, donc, voilà pourquoi je le rajoute, parce que je voulais le dire depuis tellement longtemps, celui-là, en plus, j'ai envie de regarder le film, donc je me retiens de ne pas regarder le film, parce que je me dis, il faut que je lise le livre avant, sinon, j'ai envie de finir la saga Hunger Games, donc, la révolte, en plus, les films sont passés dernièrement, sur C8, et bah, je les ai regardés, forcément, et bah, j'ai très envie de finir la saga, j'ai beaucoup aimé les deux premiers tomes, donc, voilà. Sinon, je pourrais continuer ma saga, la cinquième, la cinquième vague, euh, donc, avec La Mer Infini, donc, de Rick Yancey, donc, chez Collection R, il est en très 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 bon état, je l'avais trouvé d'occasion, celui-ci, mais c'est pas grave, donc, voilà, faudrait que j'avance dans cette saga aussi, et euh, je pourrais aussi, euh, avancer, euh, dans la sélection, même si, la trilogie, je l'ai fini, euh, je voudrais quand même lire la suite, donc, avec L'Héritière, donc, c'est de Kirakas, et voilà, ça fait un moment que je veux, je veux le lire, donc, pourquoi pas, maintenant, mais ça, c'est à vous de décider. Donc, entre L'Héritière, La Mer Infini, La Révolte, Everything, Everything, Summertime, It's Raining Love, Comme un livre ouvert, Ne crois pas que tu m'aimes, et en ebook, euh, le second tome de Lux, et, je sais déjà plus, ah si, La Loi du Cœur, enfin, ça sera le chant du cœur, il me semble, donc, à vous de choisir, n'hésitez pas à participer, s'il vous plaît, si j'ai qu'un commentaire, bah ça ira plus vite, en même temps, donc, euh, je compte sur vous, et je vous fais d'énormes bisous, et euh, j'espère que ça sera un coup de cœur, pourquoi pas mon premier coup de cœur de l'année, parce que j'attends désespérément, euh, de kiffer mon livre, voilà, je, je n'en peux plus, de toutes ces lectures, euh, bof, bof, de ce début d'année, voilà. J'aimerais bien que mon petit cœur fasse baume, voilà, donc j'espère que vous ferez le bon choix, je vous fais plein de bisous, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501